Monsieur le vice-président, avec cet amendement, l'extrême gauche ne prétend rien d'au moins que de remettre en cause la propriété privée. Rappel historique utile, la propriété privée a fait l'objet de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme de 1789, dont je vous donne rapidement la lecture. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. L'article 2 de cette même déclaration consacre le droit de propriété comme un droit imprescriptible. Donc, LFIA, vous ne proposez ni plus ni moins que d'abolir un droit constitutionnel, considéré par le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat comme une liberté fondamentale. En préférant le maniement d'arguments politiques à l'emporte-pièce dont vous êtes coutumier, vous vous exonérez commodément d'un travail de réflexion approfondi sur le sujet très sérieux de l'insuffisance de logements dans notre région. Comme vous le savez parfaitement, la réquisition ne sera jamais légalement obtenue, donc votre proposition est un slogan et un artifice politique sans lendemain. Vous auriez pu vous inspirer de l'étude sur les logements inoccupés à Paris, réalisée par l'atelier parisien d'urbanisme La Pur en décembre 2023, qui, dans une analyse très détaillée, identifie les nombreuses raisons qui ont provoqué de manière spectaculaire l'accroissement du nombre de logements vacants à Paris depuis plusieurs décennies. Cette étude ne se borne pas à identifier les causes de cette inoccupation de logements, mais énumère un certain nombre de leviers pour l'action publique. Parmi ceux-ci, figurent des dispositifs pour favoriser l'occupation des résidences principales ou des évolutions législatives pour doter les collectivités locales de moyens supplémentaires, notamment via le cadre réglementaire des PLU communaux. Au lieu d'évoquer la réquisition, arme ultime qui ne dépend d'ailleurs pas de la compétence régionale, vous auriez pu mentionner l'existence de dispositifs mis en place au Danemark, en Suisse, en Nouvelle-Zélande ou au Canada, limitant les acquisitions de résidences secondaires par des étrangers non résidents. Les outils fiscaux et une régulation plus stricte des locations meublées, touristiques, comme l'explique l'étude de la PURE, constituent également une partie des solutions et de la réponse à cette problématique de logements vacants. En résumé, le logement est un sujet d'une grande complexité dont la crise actuelle mérite un traitement infiniment plus sérieux et abouti qu'une demande de réquisition violemment clivante destinée à dresser les citoyens les uns contre les autres. En filigrane, on lit aisément votre pensée les salauds de propriétaires contre ceux qui cherchent désespérément un logement. D'ailleurs, vous ne cachez pas votre soutien aux squatteurs, ce qui, au-delà d'une posture irresponsable, a pour conséquence de fragiliser les propriétaires qui louent un logement et donc de participer activement à la pénurie du marché locatif. Heureusement, les franciliens et les français sont de moins en moins dupes face à de telles grossières tentatives de manipulation. On témoigne le peu d'adhésion populaire à votre tentative de faire croire aux français que la dernière élection législative était une victoire qui vous avait été volée. En réalité, vous n'êtes ni majoritaire ni capable d'éviter qu'une majorité se dresse contre vous. C'est une chance pour la France et une chance pour l'île de France. En conclusion, votre proposition simpliste n'est évidemment pas à la hauteur d'un sujet comme le manque de logement disponible dans les causes. sont multiples et les réponses potentielles nécessitent beaucoup de travail et surtout de nuances. Vous qui êtes si promptes à donner des leçons tous azimuts dans cet hémicycle, souffrez donc que je vous invite à travailler le sujet en profondeur plutôt que d'agiter de manière illusoire et vaine le spectre de la spoliation de la propriété privée. Je vous remercie. Merci.